Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'actualité de ce samedi 13 juillet avec vous, Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Hakem, bonjour à tous. Plusieurs partis politiques et organisations se sont exprimés saluant la décision du président de la République de Brigue, un second mandat. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à l'UNROA, que l'entité sur l'instant de démanteler des tentatives dénoncées par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies. En signe de solidarité avec le peuple palestinien, tous les grands festivals artistiques programmés pour cet été en Algérie sont reportés, annonce le ministère de la Culture. Nous parlerons dans ce journal d'un métier saisonnier au permanent du maître nageur très sollicité durant la saison estivale. C'est le reportage de semaine, mais bonjour. Et puis, en sport, en athlétisme, Sejetti est en forme et enchaîne les performances en remportant hier le 800 mètres au meeting de Monaco et en basketball. Le groupement sportif considère emporte la Coupe d'Algérie face au Mouloudia d'Alger et réalise ainsi un doublé Coupe Championnat. Bonjour à tous. Selon demain de l'annonce par le président de la République de Brigitte, un second mandat, plusieurs partis politiques se sont exprimés en saluant cette décision et réaffirmant leur soutien à la candidature d'Al-Majid Bouhoun. Pour le secrétaire général du FLN, Abdelkalim Ben Bark, le bilan du chef de l'État est positif. Le président de la République a répondu à l'appel des partis politiques qui lui demandaient de se porter candidat à un second mandat pour parachever son programme. Au FLN, on salue cette décision. Le bilan du président candidat Abdel-Majid Bouhoun est positif. En termes de projets stratégiques lancés, tels que les lignes ferroviaires Garaj Bilat-Bechar et Djelfat Amen Rasset, ces projets ont été lancés durant son mandat et doivent être parachevés au profit de l'Algérie et des Algériens. Le RND réaffirme son soutien au président de la République et met en avant la nécessité de poursuivre les réformes engagées. On écoute le président du parti RND, Moustapha Yahy. Nous sommes très satisfaits de la décision du président de l'Al-Majid Bouhoun de se présenter à la prochaine élection. Elle rentre dans notre logique et ses réponses favorables à l'appel que nous avions lancé lors de notre dernière réunion du Conseil national. On a dit qu'il est important que le président puisse poursuivre son action et parachever surtout le process des réformes qu'il a commencé en 2019. Donc on n'est pas arrêté à demi-chemin. Ces réformes qui ont déjà des résultats tangibles sur le plan politique, économique et social et même sur le plan international. Nous avons aussi exprimé notre engagement pour la réussite des élections pour l'Algérie. D'abord faire face aux menaces et défis. Et comment ça ? Il faut convaincre le citoyen d'aller voter et voter pour le projet des réformes de M. Al-Majid Bouhoun. Le président du parti Soutchab, Lamin Oussman, soutient la candidature de M. Al-Majid Bouhoun et appelle à une forte participation. Nous en tant que la voix du peuple, on voit que la voix et la vision du président du candidat de M. Al-Majid Bouhoun, on est favorable de continuer pour instaurer une Algérie moderne, forte. Donc on laisse appel à toute la société algérienne, aller à la date fixée le 7 septembre, exprimer sa voix. L'Algérie a la besoin de tous les Algériens de participer à réaliser et protéger cette nation. Et pour le président de l'Observatoire national de la Société Civile, Nordin Ben Baraham, le chef de l'État, a storé un nouveau mode de gouvernance et sa candidature vise à ne pas achever son programme. La Société Civile a reçu cette annonce de candidature, tout d'abord pour conforter les grandes réformes. Bost-Herak, un nouveau mode de gouvernance où la Société Civile est carrément intégrée comme acteur principal dans le contrôle, la gestion, la participation. C'est un nouveau mode démocratique qui est en train de se construire, en parallèle bien sûr avec des politiques socio-économiques en direction de promouvoir la citoyenneté. Donc tous ces éléments rassemblés constituent un bilan d'État et également des perspectives du 7 septembre pour consolider et promouvoir ses acquis. Le parti Tej a exprimé également son adhésion totale à la démarche de Abdel Majid Boune. Et le mouvement albina fait part de sa disposition à mener à bien ce rendez-vous à travers une campagne électorale de qualité et une participation populaire massive. Et puis la conférence nationale de la majorité parlementaire constituée du FLN, RND et le parti El Moustakbel aura lieu ce matin à Alger. Concernant la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 7 septembre, l'indiciat annonçait que la demande d'accréditation des journalistes professionnels de nationalité algérienne ou de nationalité étrangère devront exercer en Algérie pour le compte d'un organe de droit étranger devra se faire auprès de la mission diplomatique ou la représentation consulaire algérienne dans les pays où est établi le siège social de l'organe employeur raconté du 15 juillet jusqu'au 20 août. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'UNROI que l'entité sioniste tente de démanteler des tentatives dénoncées par le représentant permanent de l'Algérie au prix des Nations Unies. Amar Benjama s'exprimait à l'occasion d'une conférence des promesses de dents à l'UNROI. Il a indiqué que cette réunion se tient à un moment crucial alors que le peuple palestinien fait face à l'assaut brutal de la puissance occupante. Il a rappelé à l'occasion que l'Algérie a alloué récemment 15 millions de dollars à l'UNROI. Mon pays, l'Algérie, suite à la décision de son président, a loué 15 millions de dollars des États-Unis à l'UNROI suite à l'appel lancé par le secrétaire général pour que l'UNROI puisse poursuivre ses activités. L'objectif est d'aider à remédier à le déficit de financement causé par la décision de certains donateurs de geler ou de suspendre leurs contributions. L'Algérie marque une nouvelle fois son soutien indéfectible à l'UNROI et nous engageons tous les partenaires à continuer de soutenir l'UNROI afin que l'Office puisse continuer de s'acquitter de son mandat aujourd'hui et demain. Justement, la situation humanitaire reste catastrophique. À Azza, où le CICR alerte sur le manque de nourriture et l'escalade des attaques contre les Palestiniens déplacés par l'armée d'occupation israélienne qui a commis de nouveaux massacres. Des charniers sont découverts à Shoujaya. Les corps d'une centaine de Palestiniens sont découverts ces dernières 48 heures après la fin d'une vaste opération sioniste qui a dévasté le secteur. Et ce n'est pas la première fois que des charniers sont découverts à Azza. L'Algérie avait déjà demandé une enquête pour mettre toute la lumière sur ces massacres. On écoute Gilles Levers, avocat des victimes de Azza, contacté par Karim Asnaoui. Au mois de mai, l'Algérie avait obtenu un vote du Conseil de sécurité demandant des enquêtes immédiates, approfondies, transparentes. Et au niveau international, il n'y a pas de moyen de rentrer sur place, appuyer les démarches. Mais en revanche, ces demandes et cet appui international soulignent la crédibilité des enquêtes palestiniennes. À ce jour, il faut bien savoir que Gaza n'est pas par terre. Il y a le cœur qui pleure, il y a l'âme qui est brisée, mais Gaza est vivante. Les enquêtes sont faites, on travaille sur place et comme ça, il y a une mobilisation des médecins. Et en signe de solidarité avec le peuple palestinien, tous les grands festivals artistiques programmés pour cet été en Algérie, sans reporter, annonce le ministère de la Culture, prévisions qu'il a également été décidé d'adapter les autres activités culturelles et intellectuelles à cette position de solidarité avec la cause palestinienne et de renforcer les manifestations culturelles visant à ancrer les cultures populaires locales et les constantes de l'identité nationale. Le conflit au Soudan où les partis sont à Genève pour les discussions avec l'émissaire onusien. L'ONU a déclaré hier que l'une des deux parties ne s'est pas encore présentée aux rencontres et ces discussions se déroulent dans un cadre dit format de proximité, ce qui signifie qu'un talamamra doit rencontrer séparément chaque délégation dans des pièces différentes. Le conflit au Soudan date du 15 avril 2023 et à ce jour la communauté internationale peine à trouver une solution. C'est ce que dit Marc Laverne, directeur de recherche émérite au Centre national de recherche scientifique. Il est contacté par Karim Asnaoui. La communauté internationale est indifférente peut-être parce qu'elle a fort à faire avec les conflits de Gaza et bien d'autres. Elle est divisée aussi et donc elle est impuissante à apporter une aide humanitaire. Et la population soudanaise, sans exception aujourd'hui, est victime de cette guerre effroyable puisqu'il s'agit d'une guerre sans merci entre deux forces armées qui ne veulent rien lâcher, qui ne cherchent même pas à discuter ensemble pour essayer de trouver un terrain d'entente. On va parler de l'éducation. Les résultats du baccalauréat seront connus dans quelques jours, le 20 juillet au plus tard. Et afin d'aider les nouveaux bacheliers à mieux choisir leurs orientations et spécialités, une plateforme numérique a été mise en place utilisant les algorithmes et l'intelligence artificielle. On découvre avec Samé Alou le fonctionnement de cette plateforme. Une plateforme numérique pour aider les bacheliers à faire leur choix en ce qui concerne les spécialités ou parcours dans les universités et écoles du pays, en se référant à des indicateurs clés, tels que les notes obtenues lors de l'examen du baccalauréat ou de la filière choisie, par l'élève. Les algorithmes s'adaptent avec ces données pour établir les différentes possibilités. Farida Bouhashi, enseignante en informatique à l'USTHB. Malgré l'efficacité de l'IA, la décision finale doit toujours appartenir à l'étudiant lui-même. L'utilisation de cette plateforme devrait être considérée comme un outil d'assistance plutôt que comme une solution définitive. Elle ne doit en aucun cas remplacer la réflexion personnelle et la prise de décision autonome. Un choix déterminant pour la carrière académique ou professionnel du bachelier. La plateforme indique alors le pourcentage de réussite au sein de cette spécialité et le niveau que l'élève peut avoir en suivant les différentes recommandations. Oussama Hlasak, cofondateur de la plateforme Doroskum. C'est une préorientation en fait, ça donne de la visibilité pour les bacheliers. C'est une très bonne chose, l'utilisation de l'intelligence artificielle faite par des étudiants. C'est une initiative à encourager. Cette plateforme les aide à orienter et mieux choisir leur vie universitaire qui sera certainement leur vie professionnelle. Une plateforme numérique qui a d'ailleurs été développée par des étudiants qui aspirent à la mettre à jour et à l'améliorer au fur et à mesure que les élèves l'utilisent pour trouver les meilleures orientations qui s'adaptent au profil académique de chaque élève. Les sorties aujourd'hui de la première promotion de l'école supérieure des enseignants pour les sourmuvés de Mimsus. La cérémonie sera présidée par les ministres de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la ministre de la solidarité nationale. Pour la première fois, un navire algérien a obtenu une autorisation de l'ICAT pour inspecter les opérations de pêche au temps rouge. A son bord, trois inspecteurs qui ont mené leur mission au niveau de 13 navires de différentes nationalités. Sophia Boukacha. Le premier navire algérien a obtenu une autorisation de l'ICAT pour inspecter l'opération de pêche au temps rouge. Le navire est d'une longueur de 40 mètres et dispose de tous les moyens de détection et d'évaluation de pointes. Amar Ousli, sous-directeur de la grande pêche et de la pêche spécialisée au ministère de la pêche. L'Algérie est membre de l'ICAT depuis 2001. Donc la recommandation de l'ICAT 2208 stipule dans ses articles que chaque pays participe avec plus de 15 navires doit déployer un navire d'inspection. L'Algérie, cette année, a présenté dans son plan de pêche la possibilité de déployer le navire d'inspection. Pour la première fois, c'est un navire scientifique appartenant au département ministériel. Trois inspecteurs étaient à bord du navire. Des inspecteurs qualifiés qui ont bénéficié de plusieurs formations. Hamzam Likchi, inspecteur de la pêche et coordinateur de la mission. Nous avons bénéficié de formation soit au niveau local ou au niveau international. Formation au niveau local, théorique, mais au niveau international, c'est pratique. Commerce est difficile, pour nous c'est un défi. Alhamdoulilah, des bonnes conditions, soit au niveau du navire, soit dans notre mission. Même, on a une expérience. On a participé comme des observateurs nationaux au bord des navires qui pêchent le temps rouge pendant 10 ans. Cette expérience et cette formation, on a aidé pour mener bien comme il faut cette mission. La mission réussie du Guerin del Qasem marque une étape importante pour l'Algérie, démontrant son engagement et ses capacités dans la conservation des ressources marines et la lutte contre la pêche illégale. Ezoum, ce matin, sur un métier saisonnier ou permanent, le maître nageur très sollicité durant la saison estivale. Zman, on y a passé une journée avec des maîtres nageurs sur une plage de la capitale. Comment travaillent-ils au reportage ? Les maîtres nageurs ou les surveillants de baignade sont du matin au soir engagés pour agir en cas de noyade et sauver la vie humaine. Au niveau de la plage Kitani de Babeloued, nous les avons rencontrés. Ghelel Mustapha, maître nageur expérimenté. Je suis maître nageur expérimenté. Je suis là toute la journée. Je suis prêt à apporter aide et secours et à n'importe quel moment aux baigneurs en cas de noyade. Vous savez, c'est une responsabilité avant tout. Il y a beaucoup d'estivants qui ramènent leurs enfants. Ils installent leur parasol, ils prennent place, mais ils ne surveillent pas leurs enfants. Il faut savoir aussi que l'enfant, une fois qu'il met les pieds dans l'eau, en seulement deux, trois minutes, il peut se noyer. Tuwabi Mohamed Amin, un autre maître nageur et aussi plongeur professionnel. Il agit, lui aussi, pour secourir les baigneurs en cas de noyade. Moi, je suis un plongeur professionnel. Ma mission est de surveiller ici, à la plage Kétani. J'ai la qualification pour plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. J'assure durant toute la journée, les cas de noyade. On est là pour secourir les baigneurs, notamment ceux qui dépassent la surface réservée à la baignade. L'objectif majeur des maîtres nageurs reste avant tout de veiller au respect des consignes et conseils de sécurité. Et ils sont là pour agir en cas de noyade et pour ne pas avoir d'accident dans les plages. Autre reportage du week-end nous emmène dans les pépinières qui ont enregistré un afflux important durant l'été, planté sans balcon ou sans jardin. Beaucoup y trouvent d'ailleurs leur bonheur. Un reportage signé Solaire Oslène. S'étendant sur environ 40 hectares, la pépinière Garden City, un véritable havre de paix, une large gamme de plantes variées aux couleurs chatoyantes, crée une ambiance de détente et de sérénité. Féru des plantes, Mohamdi, qui a planté plusieurs variétés de plants exotiques dans son jardin, vient régulièrement dans cette pépinière. C'est un confort moral de s'intéresser aux plantes vertes. Même s'il y a d'autres pépinières, mais ce qui est différent avec cette pépinière, il y a une transparence. Quand on voit le nom scientifique de la plante, ça donne un peu plus envie d'acheter. Dans mon jardin, j'ai plus de plantes exotiques, de fruits exotiques. Accompagnée de sa fille, Leïla n'hésite pas à mettre le prix pour acheter ses plantes. Dès que j'ai un moment, je viens. Parce que les plantes, ça me remontre le moral. Et de une, et de deux, c'est l'oxygène. Ça nous est arrivé d'acheter une plante pour être là à 30 000 dinars, voire plus. Oui, c'est le meilleur endroit, même pour les enfants. Et je préfère qu'ils viennent avec une mamie ou une connaisseuse pour faire la transmission. Les pépinières, des espaces écologiques où les citoyens peuvent trouver leur bonheur et acheter des plantes pour orner leur balcon ou jardin, ces moments d'évasion permettent de rompre avec le stress des grandes villes. Du sport avec la Coupe d'Algérie féminin qui a été remportée hier par le groupement sportif de Cossidère devant le Moulouia d'Alger. Cossidère qui réalise ainsi un doublé Coupe championnat cette saison. Et puis, il est en forme avant les Jeux olympiques. Sejati a réalisé et enchaîne les performances et remporte la course du 800 m au meeting de Monaco hier. Neuvième étape de la Diamant League, établissant un nouveau record d'Algérie et une nouvelle meilleure performance mondiale avec 1 minute 41 secondes, 46 centièmes. Toute l'actualité sportive dans un instant. Dans Matin Sport avec Rostom Yahya Sherif. Mais avant cela, il y a la météo avec Hakim Chéniti.